Annulée plusieurs fois la manifestation, le grenier du jeu s'est enfin déroulé ce week-end à la salle des fêtes de Pierre Villet. Organisée par le comité des fêtes, elle a plongé le public dans l'univers des jeux vidéo et des jeux de société. Et ça, après deux ans de crise sanitaire, ça fait vraiment du bien. De pouvoir se dire qu'enfin, la vie reprend tout doucement. Ça a été annulé la première fois, on est enfin heureux de pouvoir ouvrir les portes. Et un week-end ludique pour finir en beauté, cette crise sanitaire, c'est plutôt sympa. On a enfin pu se bouger pour la faire, donc du coup on a eu le temps de bien préparer. Du coup, je suis assez content de ce qu'on a là, parce qu'on a quand même une équipe de fous. Une équipe qui a donc su créer tout un monde ludique, d'à côté des jeux de société bien récents proposés par la caverne du Gobelin, et de l'autre des jeux vidéo beaucoup plus anciens qui ont su attirer les fans de rétro-gaming, les petits comme les grands. Ou les grands, comme les petits. Alors, qu'est-ce qui s'amuse le plus ? Euh, moi ! C'est toi, t'es sûre ? Oui ! Ah bah les deux ! Les deux ? Les deux ! On aime tous les deux les conseils. C'est mes amis qui organisent, donc du coup je suis venu jouer avec eux. Vous n'avez pas le choix en fait ? Euh, si j'avais le choix, mais c'était sympa, une bonne ambiance, et puis la salle est super bien décorée, ils ont fait un bon boulot, ils ont prévu plein de choses, c'est chouette. C'est ça qui est bien, c'est qu'on peut venir en famille, on peut venir entre amis, les enfants ont un espace à eux pour jouer, et les parents peuvent faire un jeu de société, jouer à Super Mario ou à Street Fighter, les jeux de leur enfance, voilà, il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges. Ce week-end à Pierre Villiers, c'était donc la fête du jeu, une fête marquée par un anniversaire, les 40 ans de Super Mario, venu avec toutes ses anciennes consoles. J'ai revêtu le costume d'un personnage emblématique, donc du coup, et puis on le voit un peu partout dans l'expo, Mario, c'est un peu le thème de la déco, du coup ça nous fait un petit thème enfantin quand même, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui viennent, comme je disais, il y a un renouveau, donc voilà. Donc du coup, comme ça, ça plaît à tout le monde, voilà, donc moi je suis déguisé en Mario, j'ai même pris un tuyau avec moi. Pour cette première édition, le comité des fêtes de Pierre Villiers a réussi son coup, réunir pendant tout un week-end le public autour d'une même thématique, celle du jeu, sous toutes ses formes.